Dans l'ombre de son mari, Pénélope Fillon est une femme discrète. Le palmipède révèle qu'elle aurait pourtant touché près de 600 000 euros brut en 8 ans, des sommes qui proviennent de fonds parlementaires. Les demandes de l'Assemblée nationale dans ce dossier, c'est un petit peu plus d'un million d'euros, 1 million 81 000 euros pour être précis, qui correspondent strictement aux calculs des sommes qui ont été versées à Pénélope Fillon en sa qualité d'assistante parlementaire de son mari, François Fillon d'abord, et ensuite du suppléant de François Fillon, Marc Jouleau, sur une période de près de 15 ans. La demande de l'Assemblée nationale est conditionnée par la condamnation préalable sur le plan pénal. Et là, le tribunal peut décider de relaxer, comme la Défense l'a demandé, pour la totalité de la période, qui s'étale encore une fois sur une très longue période. Le tribunal peut lui distinguer selon les périodes, considérant que pour une période, il n'y avait pas fictivité de l'emploi, pour une autre période, il y avait fictivité de l'emploi, et à ce moment-là, bien évidemment, on tirait les conséquences sur les sommes qui seraient allouées à l'Assemblée nationale. C'est une affaire qui a ébranlé la campagne présidentielle de 2017. Trois ans après les faits, François Fillon a donc été reconnu coupable de détournement de fonds publics. La peine infligée est sans précédent pour un ancien Premier ministre, d'autant plus qu'elle s'accompagne d'une amende de plus d'un million sept cent mille euros. C'est ce que réclamait l'institution, qui reconnaît une décision cinglante. Elle est sévère parce qu'elle est à la hauteur des réquisitions du parquet. Quand un tribunal se situe au niveau du parquet, on ne peut pas dire que la condamnation est clémente.